Je fais un trou, c'est pas facile parce que j'ai une terre très grasse, on dit une terre amoureuse ici parce que ça reste collé aux outils. Voilà, je mets une pelletée de compost. Il y a deux plants qui sont à peu près pareils, donc j'en prends un arbitrairement. Je mets mon plan de tomate assez profondément dans le trou de plantation, je le couche un peu pour qu'ensuite il fasse des racines sur ses parties basses, je retire même des feuilles, en mettant une petite poignée de compost et je remets la terre. Voilà, j'essaye de le redresser un petit peu. Voilà, et ensuite je vais l'arroser. C'est sympathique, je trouve comme bruit, l'eau qui coule. Les quatre premiers plants, c'est de la tomate ananas, qui est une tomate un peu jaune, un peu verte jaune. Et puis cela, c'est la tomate noire de Russie. On va tout cuisiner et on va tout manger de toute façon, en salade, ou cuisiner, ou à mettre en conserve. Ça va surtout tenir de l'humidité au sol, et puis bloquer un peu la pousse des adventices, des mauvaises herbes. C'est joli cette paille. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada